bienvenue sur votre chaîne préférée akhbar el bled de hassan atlemsen les drones iraniens en algérie un grand danger pour l'europe et pour le maghreb un rapport américain révèle la menace des drones iraniens en afrique du nord les drones kamikaze ou tueurs constitue une menace pour l'équilibre géostratégique depuis que des pays comme l'iran en fabrique à la chaîne pour les distribuer aux factions rebelles pour alimenter des guerres au moyen-orient en afrique particulièrement au maghreb où le maroc est en ligne de mire à cause de l'algérie qui soutient les séparatistes désormais des drones iraniens sont déployés en afrique du nord menant directement le maroc a indiqué léoline king un expert américain en affaires stratégiques au boston dans un article expliquant comment l'iran mène la course aux drones au moyen-orient l'expert indique que face à cette situation les diplomates marocains soulève activement la question auprès des gouvernements occidentaux en effet le maroc a déjà alerté à plusieurs reprises sur l'armement de la milice séparatiste terroriste du polisario en drone kamikaze par l'iran avec la complicité de l'algérie la république islamique ne fait pas que fournir de l'armement elle forme également militairement les membres de la milice terroriste séparatiste l'iran est devenu le pays le plus développé et avancé en matière de fabrication de drones tueurs puisque la maîtrise de cette machine de guerre remonte aux années 80 ils ont été utilisés dans la guerre avec l'irac bien qu'à l'époque les drones ne remplissait qu'une mission de surveillance aujourd'hui l'armée iranienne affirme que son complexe industriel de défense peut fabriquer localement les moteurs et toutes les pièces de ses drones alors que le monde était focalisé sur le programme nucléaire iranien ces dernières années Téhéran était en train de sophistiquer ses drones et est ainsi devenu le principal fournisseur de drones militaires pour les dictateurs et les rebelles utilisés aussi dans la guerre russo-ukrainienne selon l'analyste les drones iraniens sont de plus en plus sophistiqués et les avions américains capturés ont inspiré les ingénieurs iraniens et certaines technologies de pointe ont été incorporés ils sont légers bon marché facile à transporter et à dissimuler de plus la génération actuelle de drones iraniens peut transporter d'importantes charges utiles balistique voler jusqu'à 24 heures en autonomie en citant ian berman vice-président senior de l'américain foreign policy council king a indiqué que l'iran est arrivé à la conclusion que son fort ne réside pas dans la compétition de la force contre la force mais on est dans les conflits asymétriques c'est pourquoi ils dépensent tant d'argent et de temps pour le terrorisme et tant d'argent et de temps pour les missiles balistiques le maroc a exprimé de réelles inquiétudes au sujet de ces drones rappelle-t-il soulignant que ces machines ne gagneront peut-être pas la guerre mais ils peuvent infliger des dégâts massifs à une variété de cibles allant des centres touristiques lieu de prière et de culture historique aux installations militaires en passant par les réseaux électriques et les centrales électriques pour berman ce qui manque ce sont des défenses adéquates contre les attaques de drones qu'il s'agisse d'attaques uniques causant des dommages au dessin conçu pour causer des dégâts importants et le seul système de défense efficace contre les drones dit-il encore c'est le dôme de fer israélien irandome construit avec la technologie israélienne et aidé et financé par les états unis jusqu'à présent israël a hésité à vendre son irandome qui permet d'attraper des projectiles volant à basse altitude jusqu'à 2,5 miles il s'agit d'un dispositif de défense mobile complexe basé sur un radar conçu pour détruire les missiles et les drones en provenance de gaza et de ses voisins la syrie et le liban qui hébergent tous des mandataires iraniens non étatiques berman a noté que puisque le maroc est signataire des accords d'abraham israël pourrait lui vendre le système irandome cela dit cette vente pourrait prendre des années de négociations et les ventes sont soumises à un veto américain pendant ce temps a ajouté berman ce que les iraniens apporte à la table des négociations c'est qu'ils sont connus pour être le plus grand état sponsor du terrorisme au monde et il se déplace maintenant en afrique et renforce la capacité de leur groupe mandataire de son côté le maroc alerte le monde sur l'évolution de la dynamique stratégique dans la région et sur la possibilité que presque tous les pays soient attaqués par des drones des machines devenues des piliers de la guerre pour leurs coups bas et leur capacité à détruire sans impliquer de vie humaine du côté des assaillants parallèlement à ceux ci des experts occidentaux ont mis en garde contre le danger de la propagation d'armement iranien dans le maghreb à travers l'implantation de teheran en algérie et son soutien aux polisario c'est ce qu'écrit mercredi le quotidien israël hayoum dans un article sous le titre les drones iraniens en algérie menacent l'europe le média israélien relaie les inquiétudes de plusieurs experts occidentaux quant au danger des drones iraniens pour des zones toujours plus grandes en afrique du nord et même en europe le journal rapporte les propos d'un expert américain et et Sous-titrage ST' 501 ...